Privet Zezerkalia Voici venu le moment de s'attaquer à l'aspect le plus passionnant du russe, sa richesse de consonne. Dans toutes les langues du monde, il y a des consonnes et des voyelles. La voyelle se forme au niveau des cordes vocales qui se rapprochent pour vibrer et se laissent entendre à l'extérieur grâce à la forme de l'espace intérieur qu'on va lui créer avec la bouche. Lorsqu'on prononce une voyelle, l'air s'échappe librement. La consonne, c'est un obstacle qu'on va créer sur le trajet de l'air avec les lèvres, la langue, les dents. Il y a des langues qui ont beaucoup plus de voyelles que de consonnes, des langues qui font alterner régulièrement des consonnes et des voyelles et des langues où il y a beaucoup de consonnes, comme le russe. Donc, pour apprendre à prononcer le russe, il faut apprendre à écouter, à prononcer, à aimer les consonnes. Mais on ne peut prononcer que ce qu'on entend. Donc, si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous découragez pas, c'est normal. Les sons peuvent être inhabituels pour vous. Invitez votre plus fine oreille musicale à participer, écouter, répéter, écouter, répéter et puis un jour, ça y est ! Je vous invite à prêter attention à une première distinction de ce groupe de consonnes. Écoutez-les, elles vont par deux. On vous remet la même séquence en coupant le son. La première fois, vous avez entendu des différences. La deuxième fois, vous n'avez pas pu voir la différence. C'est parce que pour chaque paire, je crée exactement le même obstacle avec mes lèvres, ma langue, mes dents. La différence ne peut pas se voir. Ce que vous entendez comme différence vient de la participation de mes cordes vocales ou non. Quand je dis « ou » les cordes vibrent, la consonne est voisée. Quand je dis « ou » les cordes ne vibrent plus. Seul l'air qui passe crée du son. En russe, on va parler de consonnes sonores, celles qui vibrent, et de consonnes sourdes, celles où il n'y a que de l'air. Douze consonnes russes sont concernées par cette distinction. Vous les voyez ici groupées par paires de sourdes sonores. Il est important de les mémoriser par paires, parce que la langue russe a deux règles de prononciation avec ses douze consonnes. Une consonne sonore, en fin de mot, devient sourde. Ça veut dire que dans tous les mots qui se terminent par l'une de ces six consonnes, je ne dirai pas ce qui est écrit, mais son équivalent en face. Voici un exemple. Un « s », un « a », un « de » comme « delta ». Il est écrit « sad », mais « de » est sonore, en fin de mot. Je vais chercher son équivalent dans la colonne en face, donc « t ». Je vais dire « sat ». Regardez bien ces consonnes à nouveau. Imaginez maintenant ces deux colonnes comme deux familles voisines d'immeubles. La première adore le bruit. La deuxième exige le silence. Si elles se rencontrent, que va-t-il se passer ? Un conflit, évidemment. Voici deux exemples. Elles sont en conflit ? Pour résoudre ce conflit, on applique la règle suivante. C'est toujours la deuxième consonne qui l'emporte. Donc on change celle qui précède pour son équivalent dans l'une ou l'autre colonne. Ici, la deuxième est sourde. On va assourdir le « d ». Ici, la deuxième est sonore. On va sonoriser le « s ». Exception à cette règle, les assemblages « sv », « tv », « kv » sont invariables. Donc la première consonne reste sourde, la deuxième reste sonore. Vous savez tout au sujet des douze consonnes de la langue russe qu'on appelle sourde et sonore. Continuons l'exploration des consonnes dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada